Sigma c'est une organisation secrète qui lutte contre les oeuvres indésirables, les oeuvres qu'elle estime dangereuses ou subversives et plus généralement contre tout ce qui prête un peu trop à douter parce que le but final de cette organisation secrète, ça consiste à faire en sorte que l'ordre des choses, l'état du monde reste tel qu'il est, ne soit pas trop bouleversé. Et pour arriver à ses fins, Sigma a un mode opératoire très spécifique qui consiste à détacher ses agents auprès de personnalités influentes de toutes les grandes sphères d'activité de la société. Alors il y a le monde de l'art mais il y a aussi la finance, le monde des sciences et ces agents vont se faire embaucher comme assistants personnels par les personnalités en question. Ils vont apprendre à connaître leurs cibles de manière très rapprochée, ils vont découvrir toutes leurs faiblesses et c'est grâce à elles qu'ils vont les manipuler en sous-main. Et quand on s'ouvre le livre, Sigma est en train de lancer une opération bien particulière. Il va s'agir de retrouver un tableau, un mystérieux tableau disparu d'un peintre qui s'appelle Konrad Kessler. Et Konrad Kessler, il aurait peint vers le milieu du 20e siècle une toile qui produira un effet vertigineux sur le spectateur, enfin un état de bouleversement complètement incontrôlable. Et on pensait que cette toile était disparue mais il semblerait qu'elle réapparaisse aux alentours de Genève. Alors Sigma veut absolument remettre la main sur ce tableau pour l'enfermer dans un musée où la toile sera sous bonne garde et pour ainsi dire mise hors d'état de nuire. Donc l'organisation détache ses agents auprès de quatre cibles principales qui ont tout à voir avec la disparition du tableau. Il y a un banquier qui est également collectionneur d'art qui semble lié de manière très proche à cette affaire. Il y a une galeriste qui veut absolument remettre la main sur le tableau parce que la toile vaut maintenant beaucoup d'argent. Il y a le mari de la galeriste qui est un scientifique qui joue un rôle très trouble dans cette affaire. Et il y a la sœur de la galeriste qui est une actrice, une actrice de théâtre et de cinéma très en vue et qui va servir d'appât pour récupérer le tableau. Donc on a comme ça quatre, quatre couples, employeurs, employés, maîtres, serviteurs, assistants, assistés, même si en l'occurrence c'est les patrons qui sont assistés. Et ça m'a permis de mettre en scène différents types de rapports de pouvoir parce que tous ces espions assistants, ils assistent dans des tâches à géométrie tout à fait variables. À la fois, leurs patrons font appel à eux pour les décisions stratégiques, ils les consultent dans toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Mais ils leur font écrire leurs éléments de langage qui sont donc pilotés en sous-main par l'organisation. Mais ils vont aussi leur confier des tâches beaucoup plus subalternes comme de passer au pressing ou d'aller chercher les enfants à l'école. Et c'est les espions qui racontent l'histoire. J'avais envie d'une narration comme ça un petit peu décentrée ou même complètement décentrée ou multipolaire. D'une part parce qu'il me semble que notre accès à l'information a été très bouleversée dans ces dernières années et on n'a plus accès à l'information de manière linéaire ou verticale. Comme on est dans un monde complètement multipolaire, je trouvais intéressant de bâtir un roman sur cette structure. Cette structure en réseau où les points de vue des uns croisent les points de vue des autres. Et puis ça m'arrangeait aussi d'un point de vue personnel parce que je ne suis pas à l'aise avec le principe du narrateur omniscient qui sait tout, qui est à la fois présent dans toutes les scènes, qui est à l'intérieur de la tête de tous les personnages. Ça c'est un principe avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Donc j'étais beaucoup plus favorable à l'idée de déléguer le récit aux espions. Et chacun a sa personnalité propre. Ils perçoivent les situations auxquelles ils assistent à travers le filtre de leur propre sensibilité, de leur propre psychologie, qui intervient aussi dans le déroulement de l'histoire. Et on procède comme ça, comme par fil entrecroisé, jusqu'à ce que la lumière soit enfin faite sur ce tableau, sur ce mystérieux tableau disparu. C'était deux thématiques très fortes. D'une part il y avait ce complot autour de la culture qui servait véritablement de socle au roman. Et puis moi j'aime beaucoup mettre en scène les rapports, les relations dans le monde du travail, que ce soit dans des micro-entreprises ou dans des multinationales. Pour moi c'est toujours un théâtre d'observation fascinant. Et donc c'est vrai que les rapports sociaux, les rapports de hiérarchie, les rapports de pouvoir entre dominants et dominés sont très présents. Et ils prennent des formes très variées. Par exemple parfois c'est l'assistant qui invertirise son supérieur autant que l'inverse. C'est un monde qui m'est un peu familier parce que c'est un monde que je fréquente depuis très longtemps, voire toujours pour diverses raisons. Et c'est un monde qui était présent mais de manière beaucoup plus discrète dans mes précédents livres. Il y a quand même des tableaux qui apparaissent de temps en temps. Et c'est vrai que là j'avais réellement envie de donner une importance plus grande à la peinture parce que la grande peinture est fascinante en elle-même. Mais je trouve qu'elle est d'autant plus fascinante du point de vue de la personne qui écrit parce que contrairement au livre qui est tellement laborieux, fastidieux à construire, vous avez un accès immédiat à la peinture. Donc il y a cette espèce de miracle du pigment qu'on ne peut pas reproduire dans l'écrit. Mais je pense qu'on peut aller très loin dans un tableau si on n'y passe un temps suffisamment long. Parce qu'il y a tout ce processus de reconstruction du récit qu'on veut nous entraîner. Enfin on est face à un tableau, on a une approche immédiate. Et puis après il y a un cheminement à travers la peinture. Je ne sais pas si les possibilités de la peinture sont moindres que celles de la littérature. En tout cas le rapport au temps est très très différent. Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501